Passion Autorétro vous est présenté par Agurty, assurance de voitures classiques. Sous-titrage Société Radio-Canada qui ont fait partie d'American Motors. Et c'est tricoté de façon complexe. C'est très complexe. Ça commence avec Rambler? Ça commence avec Rambler. Rambler, c'était une compagnie qui a fonctionné au début des années 1900. C'était un nommé Jeffrey qui avait parti ça. Ça s'est appelé Rambler jusqu'en 1913. Puis en 1913, ça changeait de nom pour Jeffrey, parce que M. Thomas Jeffrey, le père, est décédé. Alors son garçon, en l'honneur de son père, décidait d'appeler ça Jeffrey. Il voulait laisser une mémoire à son père. Exactement. Sauf qu'en 1916, c'est vendu à Nash. Là, c'est des noms qu'on commence à reconnaître. Exactement. Alors Charles Nash achète Jeffrey en 1916. Puis ça tombe dans le temps de la guerre. Il fabrique beaucoup de 4x4. C'est le plus gros fabricant de 4x4 dans ces années-là. Il faut dire que le gouvernement américain avait le pouvoir de réquisitionner des usines pour fabriquer de l'armement à ce moment-là. Exactement. Puis les premières Nash ont des moteurs avec des valves en tête, qui est une nouveauté. Puis le slogan de Nash, c'était d'en donner plus aux clients que ce qu'il a payé. Donc, être plus fort côté concurrentiel. Meilleur rapport qualité-prix. Exactement. Puis il y a plusieurs innovations chez Nash. Les huit cylindres en ligne avec les valves en tête. Transmission synchronisée en 1932. Oh! Synchro 32. OK. Oui. Lubrification automatique du châssis. Suspension ajustable de l'intérieur. Puis en 1936, on a vu apparaître même les bancs qui se couchaient pour faire un lit. On pensait qu'à cette époque-là, c'était avec Casulek qui innovait, Mercedes. Mais la plupart des compagnies innovaient beaucoup. C'est souvent les petites compagnies pour essayer de se démarquer par rapport aux grosses. En 1924, Nash achète Lafayette. Puis en 1925, on crée la marque Ajax, qui était un véhicule bas de gamme, meilleur marché. Sauf que ça ne s'est pas vendu beaucoup. Alors, c'est devenu la Nash Lite. OK. Parce qu'Ajax, entre moi et toi, n'as-tu déjà vu? Non. C'est extrêmement rare. Oui. Ça fait qu'en 1937, avant de se retirer, Nash a désigné George Mason de Kelvinator pour devenir le président. Puis lui, sa condition, c'était que la raison sociale devienne Nash Kelvinator. Kelvinator des fabricants de... De réfrigérateurs. Exactement. C'était la plus grosse fusion, à ce moment-là, de deux compagnies totalement différentes. Parce qu'il y a eu beaucoup de fusions de compagnies d'automobiles, avec d'autres compagnies d'automobiles, mais là, c'était vraiment une fusion différente. Donc, juste pour revenir un petit peu, il y avait GM avec frigidaire et Nash avait sa marque aussi. Exactement. Avec l'arrivée de M. Linson, est-ce que ça a changé la philosophie de la compagnie? Ça a changé la philosophie parce que là, après la guerre, on est allé avec des véhicules étudiés en soufflerie. Oh, aérodynamique. Aérodynamique. C'est là qu'on a vu apparaître des Nash, là, toutes ronds, les roues en avant, cacher, toi. Il y en a qui comparaient ça quasiment à des bains à l'envers, là. OK. Alors, puis il y a eu également l'installation de ceintures de sécurité en option. Il y a 40 000 véhicules qui sont sortis avec des ceintures de sécurité, mais il y en a 1 000 qui sont restés avec des ceintures parce que les acheteurs n'en voulaient pas. Il les faisait enlever. Mais il est un peu en avant de son temps, encore une fois, pour parler de sécurité. Exactement. Alors, M. Mason, lors d'un voyage en Europe, il rencontre Donald Ely sur un bateau. Ely, lui, voulait se procurer des moteurs américains. Puis là, il convient de fabriquer un autosport. Parle-moi un peu de Donald Ely. Qui est-il? Ely, c'est un ingénieur anglais. Il y a une compagnie qui fait des Ely. OK. C'est une petite compagnie. Alors là, on décide de fabriquer la Nash Ely. Alors ça, c'est un gros projet qui a coûté cher parce que la voiture est en aluminium. Le châssis et la suspension étaient faites par Ely. La caresserane d'aluminium était faite par une autre compagnie en Angleterre, mais les éléments mécaniques étaient fournis par Nash. L'auto est amontée en Angleterre, mais vendue uniquement en Amérique. Est-ce qu'on peut faire un petit graphique pour comprendre tout ça? Hé, c'est pas simple. Non, non, c'est pas simple. Puis c'est devenu par le fameux la première autosport vendue en Amérique en 1951, c'est-à-dire deux ans avant la Corvette. Avant la Thunderbird également. Oui. En 1952, on modifie un peu la caresserie, puis là, on donne le contrat à Pinen Farina, qui est une compagnie italienne. Alors c'est un hybride, dans le fond, entre l'Angleterre, l'Italie puis l'Amérique. Sauf qu'il s'en est vendu seulement 506, c'était excessivement dispendieux. Puis en 1954, la production a pris fin. On va prendre une petite pause, puis on continue dans notre histoire dans quelques petits instants. Mathieu, est-ce que le style aérodynamique de la compagnie qui s'était donné, est-ce que ça a continué dans le temps? Ça n'a pas vraiment continué, parce qu'au début, il y a eu un engouement pour ce genre de véhicule-là, mais de plus en plus, les gens m'aiment moins ça. Les roues cachées en avant aussi, ça ne mettait pas un diamètre de braquage court. Puis le président, Mason, lui, malgré ses 6 pieds et 300 livres, il aimait les petites voitures. Alors là, on s'est mis à fabriquer des Ramblers. Marques connues, oui. Marques connues. Des nages métropolitains, qui étaient une petite voiture, puis la nage hélée qu'on a parlé avant. La nage métropolitaine, elle, était faite en Angleterre. Mais c'était, après ça, c'était importé ici en Amérique. Il s'en est vendu quand même 95 000 de ces petites nages-là. C'est quand même beaucoup, là. Oui. Puis curieusement, les portes, de la façon que les portes étaient faites, ils étaient interchangeables. Pour diminuer les coûts, la porte de doigt pouvait faire à gauche, puis il s'agissait de changer les pentures de côté, puis ça fonctionnait. Tu sais, cette voiture-là, que les clignotants, c'était une barre qui levait sur le côté. Je m'aventure un petit peu, là. Rénaissance, c'était elle, la métropolitaine. Puis là, bien évidemment, GM est fort d'eux autres. Et là, on dompe les prix, puis il faut essayer de faire mourir les petits. Ça fait que devant le peu de moyens que ces compagnies-là avaient, bien là, les fusions devenaient quasiment obligatoires. Alors, Nash a fusionné avec Hudson en 1954, en janvier 1954. Puis, la même année, Nash a introduit l'air climatisé dans un véhicule. OK. Puis la même année, en juillet 1954, Stott Baker et Parker ont fusionné. Alors, Mason de Nash, lui, s'est dit, il faut que je rentre en discussion avec eux autres pour essayer de fusionner également avec Parker et Stott Baker. Sauf que M. Mason, il est mort à l'automne 1954. Puis son remplaçant, qui est devenu le président de l'American Motors, George Romney, lui, il a cessé les discussions, puis il a dit, c'est hors de question, qu'on fusionne avec Stott Baker-Packard. Tu parles d'une histoire pas simple. Finalement, il a peut-être pris de la mauvaise décision parce qu'on connaît un peu la suite. Oui, il a peut-être pris la bonne aussi parce que Stott Baker-Packard était dans le rouge constamment depuis des années, tandis que Nash puis Hudson, ils réussissaient à sortir un peu d'embarras. Mais c'était pas facile pour toutes ces compagnies-là. C'était pas facile pour ces compagnies-là. On avait GM aussi qui dominait énormément, Ford qui était très fort. Donc, c'était pas facile de prendre sa place. L'idée, c'était de les faire mourir. Mathieu, dans notre histoire d'ANC, il y a un nouvel intervenant qui arrive, c'est Kayser. Mais on va résumer un petit peu le début parce que c'est pas simple, cette histoire-là. Après ça, on poursuit avec Kayser. Exactement. Alors là, on a vu que Nash et Hudson ont fusionné ensemble, que les discussions avec Stott Baker-Packard aboutissent pas. Là, maintenant, il arrive un autre gars, c'est Henry G. Kayser. Kayser, ça, c'est un industriel américain. Il avait été en charge de la construction du borrage Hoover. C'est pas petit, là. C'est pas petit, ça. Ça arrivait à Colorado. Après ça, il a été l'instigateur des Liberty Ships. Ça, c'est des bateaux qui ont été bâtis de 42 à 45 pour la guerre. Il en a fait 2100. La moyenne pour en fabriquer un, le premier, c'était 230 jours. Ça a baissé à 39 jours. Mais le record, ça demeure 4 jours et 15 heures et demie pour fabriquer un bateau. Incroyable, les corps. C'est incroyable. Exactement. Alors, en 1945, ils achètent Grampage puis ils fusionnent ça pour faire Kayser Fraser. Grampage était la propriété de Joseph Fraser. En 1946, ils font 11 000 voitures. En 48, 300 000 voitures. Ça va bien. Les affaires sont bonnes. Puis en 1950, on décide de sortir une petite voiture, la N-Ray-G. N-Ray-G. C'était une petite voiture compacte. Puis on prend une décision d'en faire vendre par Sears, les magasins. Ah oui. C'était une vente par catalogue et la voiture s'appelait Allstate. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Sears envoyait à chaque année un catalogue complet puis on vendait des voitures. On vendait la voiture, c'est ça. Alors là, les ventes ont commencé à baisser à un moment donné, naturellement, à cause des grands. Alors, c'est là qu'on fusionne avec American Motors. Alors, on fusionne avec Kayser. Mais avant la fusion, 1954, Kayser a décidé lui aussi de sortir un véhicule sport qui était la Kayser Darren. Elle était en fibre de verre avec des portes coulissantes dans les ailes en avant. Ça n'a pas été un grand succès, ça non plus. On en a fait seulement 435. Rappelle-moi l'année déjà. En 1954. OK. On est dans les années de la Corvette, pas mal. C'est ça. On est dans les années de la Corvette. Évidemment, il y avait la Nash-Hillé, la Corvette. Alors, eux autres, ils se sont assayés avec ça. Mais ça n'a pas fonctionné. En 1955, la dernière Kayser a été bâtie en Amérique. Après ça, c'est devenu vraiment American Motors. Puis, American Motors nous est arrivé aussi avec des modèles très, très populaires. Exactement. C'est-à-dire qu'en 1955, on a arrêté de produire des voitures, mais American Motors, c'est accaparé Kayser Jeep en 1963. Alors, il y a eu un bout de temps où il ne se faisait pas de véhicules, mais les Jeeps continuaient à se faire pareil. OK. Puis là, c'est devenu American Motors. Qu'on connaît bien. La plupart de nous ont vécu. Qu'on connaît bien, exactement. Alors, ils ont sorti, évidemment, la Rambler, le petit modèle compact, ça, ça fonctionnait très bien. C'est pour ça qu'on en parle un petit peu du Rambler, parce que c'était très populaire. C'est une voiture qui est rentrée dans le marché puis qui a surpris un peu l'industrie. Oui, bien, au début des années 50, c'était pas nécessairement populaire des véhicules compacts, sauf qu'il y a eu une récession en 1958, puis c'est là que c'est devenu populaire des modèles compacts. Puis en même temps, Volkswagen rentre en Amérique, puis là, les gens commençaient à regarder des voitures plus petites. Là, ils étaient dans le timing. Alors, c'est ça qui a fait le succès de la Rambler. Évidemment, on peut avoir des doutes sur les modèles. Ils ont eu des modèles qui étaient assez anonymes pendant des années. Par contre, il y a eu la Rambler Marlin qui n'était pas vilaine. C'était un peu pour compétitionner les Dodge Charger dans le temps. Les modèles sport commençaient. Après ça, il y a eu, évidemment, les Javelins AMX. AMX, c'était la seule voiture deux places avec la Corvette en Amérique. Parle-moi un peu du design assez original aussi dans AMC à l'époque. AMC, oui. Mais je dirais que les dessins originaux, la Pacer, qui est assez originale. Comment on l'appelait à l'époque? L'Aquarium. Exact, oui. La Gremlin. Puis il y a eu la Matador coupée aussi, qui était modèle un peu sport, mais qui était immense. Ça n'a pas fait le poids, ça non plus. Ça a duré quelques années. Puis là, American Motors a été acquis par Renault. Alors, c'est devenu AMC Jeep Renault. Sauf qu'American Motors, détenait aussi les droits sur la Hummer. Oh, ça, ça ne savait pas ça. la division de AM Général. Mais quand il y a eu la fusion avec Renault, évidemment, le gouvernement américain n'était pas d'accord que des véhicules, en principe, bâtis pour des opérations militaires, tombent dans les mains du gouvernement français. C'est normal un peu. Alors, AM Général est resté américain. Puis c'est une compagnie qui existe toujours encore, là. En fait, ils ont séparé un peu les deux. Un peu comme Rolls-Royce s'est fait en Angleterre, les moteurs d'avion sont restés puis on délaissait l'automobile. Exactement. La fusion avec Renault, ça s'est faite en 1979. Puis en 1987, Kressler achète AMC dans le but de s'accaparer le Jeep. Donc, l'aventure Renault a été quand même relativement positive parce qu'ils ont eu à l'époque la Renault 5, l'Alliance, la Renault encore, la nouvelle génération de Jeep qui est arrivée en 1984, je pense. Exactement. Les Jeep Cherokee puis les premiers grands Cherokee, ça, ça a été conçu par Renault, ces véhicules-là. Donc, dans le fond, c'est des Renault avec des moteurs de transmission américaine. Exactement. Mathieu, je te remercie beaucoup. C'est pas simple comme histoire, je le répète. Il faut peut-être réécouter pour tout comprendre, mais je pense qu'il fallait le faire à un moment donné, démystifier AMC. Merci beaucoup. Cette semaine avec Mathieu, on va démystifier l'histoire des muscle cars du début à la fin. Mathieu, quelle belle histoire, l'histoire des muscle cars. Là, je ferais peut-être pas plaisir aux amateurs de GM puis de Pontiac GTO, mais malheureusement, les muscle cars, c'est pas la GTO qui a commencé ça. Bon, t'as des ennemis en partant. En partant. OK, on continue. En 1955, la première Chrysler 300, elle s'est appelée Chrysler 300 parce qu'il y avait 300 chevaux, un moteur de 331 pouces cubes. C'est vraiment le début des muscle cars. Cette même année-là, la voiture la plus puissante sur le marché, c'était la Packard à 275 chevaux, la Cadillac à 250, puis la Lincoln à 225. Il y a beaucoup d'écarts. Il y a beaucoup d'écarts. En 1956, les Chrysler 300 se sont appelés avec une lettre à la fin. Alors, 56, c'était 300 B, 57, 300 C, etc. Ça s'est terminé à 300 L. En 1956, on a eu 354 pouces cubes émis de 355 forces. Attends un petit peu. Un pouce cube, une force. Exactement. C'était le premier moteur américain qui fournissait autant de chevaux que de pouces cubes. J'imagine qu'on jouait sur la compression moteur en principe. La compression, puis évidemment, il y a 2-4 barils là-dedans. Puis les Chrysler 300, ça a monté jusqu'à 400 chevaux en 1961. C'est à ce moment-là qu'il y avait les cross-rams, qu'ils appellent, des tubulures d'admission qui croisaient. Les carburateurs étaient pratiquement sur le dessus des ailes à chaque bord. C'était des beaux moteurs puis il y avait de la puissance. Mais ça demeurait des véhicules pleines grandeur, pesants, près de 5000 livres, alors que les muscle cars, c'était des véhicules intermédiaires. Sauf qu'en 1962, Chrysler avait entendu dire que GM s'apprêtait à rapetisser ses véhicules. Alors, on a voulu les prendre de court puis on a rapetissé la Plymouth et la Dodge. C'est devenu des véhicules d'une grandeur intermédiaire. Pour faire une comparaison, la GTO mesurait 203 pouces, la Plymouth 202. L'empattement, 115 pouces pour la GTO, 116 pour la Plymouth, le poids, 3470 livres pour la GTO, 3111 livres pour la Plymouth. Mais les moteurs, 389 pouces cubes dans la GTO pour 348 chevaux, tandis que la Plymouth pouvait être équipée d'un 413 pouces cubes de 420 chevaux. Si je comprends bien, on avait un véhicule peut-être moins joli avec beaucoup de performance puis un plus beau qui performait moins dans le fond. Exactement. Alors, si les muscle cars, c'est vraiment un véhicule intermédiaire équipé d'un gros moteur, bien, la Plymouth et la Dodge en 62, ça répond à ce critère-là. Puis le prix, en plus, c'était 2852 pièces, le prix de base pour un GTO, et 2720 pour un Plymouth. Alors, le Plymouth est le meilleur marché en plus. Puis selon Motor Trend, dans ces années-là, c'était le véhicule qui donnait le plus de puissance en fonction des dollars dépensés plus que tout autre véhicule en Amérique. Donc là, on parle vraiment de superbe performance par chevaux versus les pouces cubes. C'est énorme, là. Exactement. En terminant, Mathieu, qui a vraiment créé le premier muscle car? Moi, dans ma tête, c'est Chrysler, naturellement, avec les Chrysler 300, mais le vrai muscle car, c'est vraiment la Plymouth et la Dodge 62 avec un 413 wedge, 420 force. Il n'y a rien qui a coté ça à ce moment-là. C'est dit, Mathieu. C'est fait. Merci beaucoup. Super intéressant. Bienvenue. Passion Autorétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ?